Voilà, merci. Donc, nous allons maintenant passer au dernier exposé qui va être fait par Bernard Acoyer. Vous savez tous que Max a eu un parcours politique. Il a été adjoint au maire, premier adjoint à Lyon. Il a été député pendant une vingtaine d'années, si je ne m'abuse. Et donc, il y a une question de savoir pourquoi le médecin, pourquoi le chirurgien a un parcours politique. Qu'est-ce qu'il veut ? Quelle efficacité il veut avoir ? Est-ce qu'il considère que c'est un outil particulier ? Donc, Bernard Acoyer, qui nous fait l'amitié de venir et qui est également médecin, qui est chirurgien d'ailleurs, qui est ORL, donc connaît bien cette motivation. Et comme il a beaucoup baigné dans le milieu politique, je pense qu'il pourra nous transmettre cette expérience. Merci, Bérard. Monsieur le Président, chers collègues, ce n'est pas sans émotion que je m'exprime en ces mots, en ces murs, aujourd'hui, après le décès de Jean-Michel Luvernard, dont j'étais proche. Vous avez, Martin m'a demandé de partager quelques réflexions sur le sujet très précis, qui est le parcours d'un chirurgien en politique, ses motivations, son utilité. Sans verser dans la dimension historique, on ne peut rappeler que de tout temps, et cela a été évoqué il y a un instant, les chirurgiens ont marqué l'histoire par leur engagement public. Alors, de Georges Maréchal, confident de Louis XIV, qui fonda l'Académie de chirurgie, en passant par de la Martinière, qui la présida 37 ans, à l'arrêt, à haut-gagneur, à Samuel Pozzi, également président de l'Académie, qui sauva la vie du capitaine Dreyfus, la place des chirurgiens a toujours été importante dans les instances de pouvoir. Sous la Troisième République, si les avocats étaient particulièrement nombreux dans les assemblées parlementaires, les médecins l'étaient aussi, et les chirurgiens également. Sous la Cinquième, leur présence reste réelle, mais elle est de moins en moins, surtout pour les chirurgiens, en raison de la professionnalisation du personnel politique, ce qui est, et cela vient d'être évoqué à juste titre, un réel problème, pour que le travail parlementaire soit davantage en phase avec les réalités du pays et les attentes des Français. Mais revenons au sujet qui m'a été imparti, Jean-Michel Bernard, l'homme, le chirurgien, le scientifique, l'humaniste qu'il était, sera honoré au début de l'année prochaine, en ses murs. Un hommage officiel sera rendu par ses pairs à l'un de nos plus brillants collègues, et je le dis comme je le pense, à l'un des plus grands chirurgiens de la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, il me revient seulement d'identifier, en analysant le parcours de Max, puisque seule sa mère l'appelait Jean-Michel, ses motivations et l'utilité de son engagement. Ceci afin de tirer des observations générales pour les chirurgiens qui s'engagent en politique, c'est ce que vous aviez m'a demandé. C'est à la fois facile, parce qu'avec Max, tout était clair et net, voire éclatant. Rien n'était caché, c'était même cash. Ce qui lui a valu de solides inimitiés, et ne l'a pas du tout aidé, je peux en témoigner, dans sa carrière politique. Mais c'est aussi audacieux, car je ne vois personne parmi nos collègues engagés en politique qui ait eu une telle force de travail, de telle capacité, de telle qualité pour faire progresser autant notre art, changer et sauver autant de vies dans le monde. Ce qui est remarquable, c'est que ce chirurgien, ce scientifique, ce chercheur inlassable et visionnaire, ait réussi à mener aussi bien et en même temps une véritable et grande carrière politique. Cette double réussite est le fruit, bien sûr, d'une audace, d'une curiosité, d'une intelligence, et surtout, je le dis, j'en témoigne d'une grande humanité. Max aimait les gens, et plus volontiers les gens modestes ou ceux qui venaient de loin. Il n'avait pas de préjugés, mais il était persuadé qu'il fallait toujours apprendre et enseigner. Son séjour aux USA, auprès de Joe Moray, prix Nobel de physiologie et de médecine en 1990, devenu son mentor et son ami, l'aura imprégné toute sa vie. Car Max était d'une fidélité en amitié à toute épreuve, comme il ne se privait pas d'ailleurs de dire ce qu'il pensait aux fas et aux imbéciles. Parmi les motivations d'un chirurgien à s'engager, même si cela fait quelque peu ancien monde, la tradition sociale ou politique familiale est souvent présente. Pour Max, c'était une évidence, une imprégnation au contact d'un père emblématique et généreux, médecin généraliste et maire de Charlie pendant près d'un demi-siècle. Parmi les autres motivations, les innombrables rencontres et la notoriété professionnelle créent une base électorale que beaucoup de professions n'ont pas et dont les chirurgiens bénéficient. Une autre motivation est le contact et l'échange avec des personnalités administratives ou politiques que l'on côtoie professionnellement ou dont on soigne la famille. On touche du doigt, c'est le cas de le dire, des personnalités de pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir, loin des caricatures antimédicales, le chirurgien est obligé d'en détenir et de l'exercer sur la santé, sur la vie de ses patients, mais aussi sur les indispensables équipes qui l'entourent. L'obligation des résultats, qui se substitue hélas de plus en plus à l'obligation de moyens, forge le caractère et rend très difficilement supportable, voire insupportable, les tracasseries administratives, le poids de la bureaucratie et les innombrables contraintes réglementaires ou législatives et tout cela incite à prendre le pouvoir. L'entrée dans le parcours politique se fait presque toujours par un mandat local. Politiquement, cet engagement est statistiquement plus souvent à droite. Max était quant à lui et avant tout un gaulliste social. Mais la gauche a aussi ses chirurgiens connus, Alain Calma, champion du monde de patinage et vice-président et vice-champion olympique, ou plus fâcheusement, Jérôme Cahuzac. Max, quant à lui, est élu pour la première fois en 1983 conseiller municipal de Lyon. Il est en pleine activité professionnelle. Ses travaux débouchent sur des avancées thérapeutiques majeures. Il faudrait en citer d'innombrables, mais comment ne pas rappeler la lithotricie ou la première grève de procréas en 1976. L'élu municipal élargit sa notoriété. Et s'il aime les gens, s'il répond à leurs appels, s'il se montre sensible aux situations difficiles, la voie est ouverte pour un mandat national. C'est ce que fait Max en 1986, année où il est élu pour la première fois député du Rhône. Il sera constamment réélu dans la plus difficile des circonscriptions de Lyon pour la droite, la troisième, jusqu'en 2007. La ville de Lyon a eu droit à des tas de choses, mais comment ici ne pas rappeler la restructuration des hospices civils de Lyon ? 31 ans durant, à l'Assemblée nationale, Max va continuer de mener de front ses activités chirurgicales de pointe, en particulier ses premières mondiales, avec les premières greffes de main, la première greffe de main en 1998, celle des deux avant-bras en 2000, et avec Bernard de Rochelle, mon ami, que je salue, la première greffe partielle de visage. Je dois, à cet instant, peut-être pour lui faire un clin d'œil, car il aimait infiniment rire, rappeler une anecdote. Il était à l'Assemblée nationale lorsqu'un donneur se trouve être identifié pour la première greffe de main. Il sort de l'Assemblée en pleine nuit, il appelle un taxi et il dit au taxi, il est sur le terre-plein de la gare de Lyon à Paris. Là, il explique au chauffeur, non, non, il y a encore 450 kilomètres, ils les feront et il arrivera à temps. Mais nous n'arrêterons pas là, dans cette belle aventure qui est la sienne. Quant à l'utilité d'un engagement politique pour le chirurgien, cela dépend uniquement du travail de l'élu. Pour l'utilité d'un engagement parlementaire, les chirurgiens sont habituellement dans nos assemblées à la Commission des affaires sociales et ils interviennent, c'est le quotidien, dans tous les débats sanitaires ou dans les lois de financement de la sécurité sociale. Max a été élu président de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007. Président de commission à l'Assemblée, en particulier la Commission des affaires sociales, et c'est un rôle extrêmement important, une influence législative majeure. Et ce qui est à souligner, c'est que Max, à cette époque, a présidé une commission qui s'appelait la Commission des affaires sociales et culturelles. Et personne ne s'était vraiment occupé de la culture, et aussi cela curieux que me paraissent à certains d'entre vous, c'est Max, qui a ouvert cette commission des activités culturelles, des visites organisées de mulets et d'autres initiatives, qui ont été un grand succès. Le personnel de cette commission était admiratif de sa personnalité, de son savoir pour entraîner les équipes, pour travailler ensemble, pour innover, créer, imaginer de nouvelles dispositions. Durant cette présidence, il a eu une influence majeure dans la loi bioéthique de 2004, dans la très grande loi sur le handicap de 2005, qui est un texte fondateur pour l'évolution de la prise en charge du handicap en France, ainsi que sur la réforme des retraites de 2003. La loi santé de 2004, dont il a été le rapporteur, d'ailleurs, il avait été l'auteur de plusieurs livres sur l'hôpital, et en particulier sur la sécurité sociale. Et comme cela vient d'être dit, convaincu de l'importance en toute chose de l'évaluation, il a largement contribué à la création de la haute autorité en santé. Il sera d'ailleurs deux fois désigné, ce qui montre ses compétences et la reconnaissance des autorités sanitaires et parlementaires de Max sur ces questions. Avec moi, nous avons réglementé la profession de psychothérapeute. Encore un petit clin d'œil à Max, qui se nous regarde certainement. Quand j'étais dans l'opposition, en 1997 à 2002, on s'embête beaucoup dans l'opposition. Un jour, je suis alerté par un psychothérapeute, un psychologue clinicien qui exerçait les psychothérapies, qu'ils sont l'objet d'une concurrence effrénée des psychothérapeutes autoproclamés, à l'époque, autoproclamés, mais à l'époque, on pouvait s'installer psychothérapeute sans aucun titre, sans aucun diplôme. Donc, je décide de faire une proposition de loi et là, je me suis trouvé face à un mur, car c'est une profession qui compte des dizaines de milliers de pratiquants en France, avec un réseau d'une puissance dynamique, avec des pervers, qui utilisent des méthodes absolument épouvantables, et manipulateurs, qui manipulent et exploitent d'ailleurs leurs victimes. Et donc, quand j'explique ça à Max, il m'a dit, oh oui, d'ailleurs, je connais bien le sujet. Ah bon ? Il connaissait bien le sujet parce qu'à côté de sa permanence, il y avait un boucher. Et ce boucher, qui prospérait correctement, tout à l'est bien dans ce quartet modeste, lorsqu'une supérette est venue s'installer juste à côté, avec un rayon boucheré. Les affaires du boucher ont véracrité, et le boucher a fait une déprime. Le pauvre était mal parti, mais il n'y avait pas très loin d'ici une psychothérapeute autoproclamée. Le boucher est allé la voir, il va beaucoup mieux, il est psychothérapeute. Et Max a donc compris que l'il était important, mais j'y ferais là-dessus, et il m'a aidé. J'ai mis 12 ans à faire passer cette législation, car ils avaient des relais absolument partout, à Matignon, à l'Élysée, à droite, à gauche, c'était assez diabolique. Mais après, on y est arrivé. Rassurez-vous, maintenant, ils sont tous reconvertis en coach. L'exemple de Max n'est pas un exemple extrapolable, mais il illustre, en forçant le trait, les motivations et l'utilité de l'engagement politique pour un chirurgien. Cher Xavier, il reste une question. Pourquoi Max n'a-t-il pas été ministre de la Santé ? Une responsabilité où je suis sûr il aurait excellé. J'y vois deux raisons. D'abord, aux yeux du président de la République, Jacques Chirac, qui était un ami très proche, carrément intime de Max Dubernard, pour des raisons médicales, personnelles et des tas d'autres raisons, Max est toujours resté un médecin, un chirurgien, sans oublier. Il ne le voyait pas assez politique. Et c'est un peu vrai qu'il préférait dire les choses de façon cash que de les dire de façon politique. Et deuxième raison, qui résume un peu la première, Max était trop entier pour se taire devant les erreurs et en politique, c'est un trait de caractère qui fait peur à ceux qui doivent vous nommer. En un mot, je dirais que Max était trop. Trop au sens où Jacques Chirac employait cette expression. Et là encore, je vous permettrais une troisième et dernière petite anecdote. Alors que je présidais le groupe majoritaire, nous étions en 2005 ou 2006, et que faisait rage la bataille entre Villepin et Sarkozy pour accéder à la candidature et à la présidence de la République. Je présidais le groupe majoritaire, donc j'avais une position assez influente au sein du groupe. Je voyais régulièrement Jacques Chirac et celui-ci, alors que je lui expliquais que ça se présentait de façon compliquée pour son poulain, il me disait « Mais tu comprends, tu comprends, Nicolas, Nicolas, il est trop libéral, il est trop atlantiste, il est trop petit, et puis il est trop, faisait-il, avec ses grands bras. » Eh bien Max, il était souvent comme ça, dans ses qualités comme dans ses défauts, dans son génie, parce que c'est de cela dont il s'agissait. Mes chers collègues, je veux d'abord vous remercier de m'avoir invité, de m'avoir permis de m'exprimer ici, c'est un honneur. Nous avons perdu un chirurgien exemplaire, mais pour ma part, avec beaucoup d'entre vous, je resterai toujours immensément fier d'avoir été son ami. Merci.